J'ai vendu une ligne en perte dans mon PEA, puis effectué un retrait et j'étais surprise de devoir payer des prélèvements sociaux. Y a-t-il pas une erreur de ma banque ? Vous êtes nombreux à nous interroger sur le mode de calcul des prélèvements sociaux au sein d'un PEA. Et c'est vrai que la matière est particulièrement complexe. Nicole, vous avez vendu des titres et vous interrogez de savoir si ces titres étaient en perte et pourquoi lorsque vous retirez de l'argent de votre PEA dans les jours qui ont suivi la précédente opération, vous êtes amené à payer des prélèvements sociaux alors que vous avez vendu une ligne à perte. Tout simplement parce que l'argent retiré de votre PEA ne correspond pas à l'argent au titre que vous avez vendu quelques jours auparavant. Lorsque vous retirez de l'argent d'un PEA, vous retirez toujours un petit peu de capital et un petit peu de gain. Si vous avez payé des prélèvements sociaux lorsque vous avez effectué le retrait de votre contrat d'assurance vie, c'est tout simplement parce que votre PEA est globalement en gain, à savoir que par exemple aujourd'hui vous y avez 150 000 euros alors que vous n'avez effectué que 100 000 euros de retrait. La vraie question qui se pose c'est de savoir comment réduire les prélèvements sociaux dans le cadre d'un PEA et là malheureusement il n'y a pas de réponse. Nous, le conseil que nous vous donnons au revenu, avant d'effectuer un retrait d'un contrat d'assurance vie, demandez une simulation du montant des prélèvements sociaux à votre courtier ou à votre banquier. Une telle précaution vous évitera bien des déconvenus.